Salut tout le monde, c'est Yamiro et Lily ici ! Salut ! Voilà, on se retrouve pour la deuxième ouverture du colis, donc c'est le deuxième colis que j'ai reçu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de l'ouverture de mon premier colis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche évidemment. Donc on a reçu une grande collection, le petit récap, la première vidéo du coup a été énorme, je ne m'attendais pas à autant de choses. Je vais ouvrir directement celui-ci, je ne sais pas, on a été vraiment surpris, il y avait vraiment beaucoup de rareté, beaucoup de choses. Donc un grand merci encore à cette personne qui m'a vendu sa collection. Et ici, je vois déjà du Pokémon pour Lily. Il est encore aussi bien rempli. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous avez loupé quelque chose, donc je vous invite vraiment à cliquer et à passer un petit moment avec nous. Donc ici, ce sera le fameux Playmate. Donc celui-ci, pour les fans, je vais le faire gagner, puisque malheureusement pour moi, je n'en ferai rien. Donc je préfère autant le faire gagner à quelqu'un qui aime bien l'univers Dragon Ball. Donc ce sera à faire gagner sur ma chaîne. Voilà. Et ensuite, du coup, regardez tout ce qu'on a encore. Des cahiers remplis, on a des Playmate cartonnés, on a encore des boîtes en dessous. Donc je vous propose qu'on passe comme d'habitude sur tapis et je vous montre un peu tout ça. Hop, allez du coup, on se retrouve ici. Donc vous voyez, j'ai déjà... Celui-là, je ne l'avais pas. Je vais mettre à l'endroit, c'est mieux. Regardez-moi ça. Magnifique. Avec le monde de GX. Il est trop beau. Trop, trop beau. Je vais le mettre en fond. J'avoue qu'il y en a un deuxième. Magnifique. Ensuite, on aura celui qu'on connaît. Je vais vous montrer vite fait. Tac. Donc celui-ci est très, très beau aussi. On aura également le pouvoir du duel ici. Ça, c'est le même. Donc j'avais pas fait attention, donc c'est le même. Et pardon, on aura du coup la version Kaiba, juste là. Voilà. Donc c'est déjà ça. Ensuite, on aura un cahier Pokémon, mais ne vous y fiez pas. C'est du Yu-Gi-Oh. Donc voilà, au niveau du Yu-Gi-Oh, je vais vous montrer un petit peu, je vais passer. On aura des jolies petites cartes. Un dragon venin ici aux yeux impairs. Ok. On aura pas mal de petites cartes communes, mais très intéressantes pour un peu tous les decks. Ok. Je suis désolé si vous ne voyez pas tout. Juste que ce n'est pas facile à vous filmer tout ça. Hop. Tac. Portée du Contra Magique. Ok. Ça, c'est magnifique. Il y a un peu de tout, vraiment. Je vais m'amuser à tout trier, comme la première vidéo. Si vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Et voilà pour ce premier classeur. Ensuite. Ah oui, je n'avais pas du tout ce genre de petite boîte. C'est génial. Je ne sais même pas par où ça s'ouvre. Comme ça. Est-ce que je ne fais pas de bêtises ? Ou comme ça. Oh non, regardez. Je ne m'y attendais pas du tout. Le World Championship 2011. Bon, après, je ne sais pas s'il fonctionne. Il faudra regarder, mais il a l'air en très, très mauvais état. Je pense, à mon avis, le jeu est mort. C'est dommage. On a des petits dés. Et je pense qu'on a peut-être quelque chose d'autre dedans. Et non, c'est vide. Mais on a une jolie boîte. Très, très bien. Ensuite, on a des petites protège-cartes. Et là-dedans, on a une deck-box. On a des petites cartes ici. Donc, c'est les protège-cartes un peu abîmées. On va la vider. Oh, j'ai 5 centimes, les amis ! Eh bien, on est refait. Alors, tac. Des protège-cartes, globalement. Faire passer à Lily. Et alors, du coup, on aura des cartes communes. Et comme d'habitude, je vous montre tout à l'envers. C'est encore plus simple. Tac, quel sujet-jw ? Donc, ça, je vais te faire passer à Lily aussi. Parce que, direct, comme ça, ça ira dans sa collection. Encore pas mal de petites cartes communes. Quatre cartes rares ici. Deux cartes à l'envers. Ok. Les cartes sous pochette, je ne comprends pas trop pourquoi, par rapport à d'autres. Il y a vraiment de tout. Ok, donc, dans cette deck-box, il y avait ça. Très bien. On en a une autre ici. Carpeau dragon, je ne sais pas pareil ce qu'il y a dedans. C'est vraiment dingue la quantité de choses qu'il m'a envoyées. Des pochettes. Et du coup, ici. Encore pas mal de communes. Tac. Ça, c'est vraiment très bien. Je vais pouvoir m'éclater à tout trier. Et on passe. Il n'y avait globalement que des cartes communes. Ok. Ensuite, du coup, on a le fameux coffret deck du héros légendaire. Il a l'air quand même assez lourd. Donc, je pense qu'il est plein à craquer. Je vais vous décaler tout ça. Et la petite surprise. Et c'est plein à craquer. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Je pense encore des cartes communes. Dans l'autre vidéo, j'avais eu la boîte 5 DS. C'était rempli de raretés. J'ai été choqué. Pas mal de cartes issues de deck. Cartes communes issues de deck. Très bien. J'ai une rare ici. Du phare star. Encore pas mal de cartes communes. Ok. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on doit avoir un peu de rareté par ici. Alors. Globalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes communes. Mais ça fait plaisir. Ça va remplir les collections. Tac, une carte. Ici. Encore. Allez. Du coup. Après, je ne sais pas si je vais vous montrer toute la boîte. Parce que si c'est que des communes. Je vais peut-être vous passer. Ce ne sera que des communes. Globalement, il n'y aura vraiment que des communes dedans. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la boîte suivante pour ne pas vous faire perdre votre temps. Donc la boîte suivante, ce sera du coup, deck du dragon légendaire. Et si ça se trouve, il n'y aura peut-être que des communes aussi dedans. Hop. Mais on va regarder quand même un petit peu tout ça. Je pense qu'avec la première vidéo, sinon ça va vous faire trop trop long. Oh, là, je vois des jolies choses. Allez, on va s'attraper tout ça. Je vois des jolies choses. Je vois des jolies choses. Pas mal de communes. Comme d'habitude, je vous montre tout à l'envers. Alors, on a des secrets ici. Ok. pas mal d'ultra rare et autant je suis même plus dans quel sens je suis donc il ya les jetons dépôts protège car ça c'est bien ça ok il ya vraiment de tout ça c'est bien bp03 ok riz tourne en secrète il ya du ben jean hockey en ce premier tas ensuite qu'est ce qu'on a d'autre oui des cartes un petit peu plié j'espère qu'il n'y aura pas trop de cartes abîmées on a compris un peu cher après c'est rattrapable avec une bonne protège cartes voire un top loader que très bien je n'ai pas donc là on a pas mal de rareté donc ça c'est très très bien ok souvent les mêmes et en pas à dimont zombie squelette là on a un apex ce sera ok on sait pas mal regardez moi sa édition limitée donc ça c'est une carte promotionnelle scarabée quoi qu'ils mérus donc ça ça va aller direct dans les classeurs de collection très très bien ok pas mal de vieilles cartes là ça c'est bien aussi glace ok en rare un an oh joli ça on dirait que c'est une fake ouais honnêtement petit doute tlm bah honnêtement elle a l'air bizarre mais à la fois je vois pas en quoi pour être fake elle est en française il ya le petit logo dites moi ce que vous en pensez en commentaire si si vous êtes un expert là dedans parce que j'aimerais bien la mettre dans ma collection mais si c'est une fake bah non merci quoi et bon pour moi elle a l'air vrai mais a fait bizarre peut-être que ça se voit moins bien aussi en caméra mais elle fait bizarre à retoucher donc aller on enchaîne là je pense qu'on aura que des cartes communes sur ce paquet là on n'aura que des cartes communes ici peut-être tout le long je sais pas comment ça a été trié puisque je vois qu'il ya des séparateurs alors est ce qu'il aurait mis des cartes parce que par là je ne sais pas du tout ou une dame de douce je sais qu'il ya quelqu'un sur les groupes qui cherchait des dents de douce en quantité donc je sais pas pourquoi quelques petites raretés par ci par là mais rien de rien d'ultra intéressant globalement à l'intérieur ça va être la même je pense que ça va être que des cartes communes écoutez je vais vous passer encore cette boîte puisque il va nous rester quasiment que des cartes communes et je pense que ça va être très très long voilà donc on va enchaîner directement sur la je crois que c'est l'avant dernière boîte de ce colis donc on est sur une team box yougi donc c'est très bien hop et honnêtement je pense que ça va être encore beaucoup de communes on va regarder on va jeter un oeil tac alors il ya des vieilles cartes encore un petit dragon des cartes barrières de glace ok un peu de tout globalement assez dingue ok donc la vidéo durera peut-être moins longtemps que la première peut-être que ce colis était beaucoup moins garni mais honnêtement dans l'ensemble fois je vais trier jusqu'à noël je pense que en tout cas on m'a fait un joli cadeau de noël avant l'heure ça c'est sûr il ya du beau monde on va remplir pas mal de petites choses encore une fois les amis n'hésitez pas à vous abonner ça fera super plaisir à tout le monde n'hésitez pas à me suivre m'encourager parce que je fais ça pour moi évidemment dans un premier temps mais je le fais aussi pour vous pour essayer de vous apporter un petit peu de bonheur à travers moi donc ça c'est il ya vraiment plein de choses regarde les typhons d'espace mystique qui m'a manqué un joli pot de cupidité il ya des magnifiques cartes partout donc globalement encore une fois on est sur une sur une boîte de communes il ya beaucoup de cartes tu es du coffret de yugi bon on va passer sur la dernière boîte et pas la moindre puisque ben elle est jolie et on passe évidemment sur la fameuse boîte yugi kaïba et joe et qui était sorti à un moment déjà et je pense que étant donné qu'elle est bien lourde doit être rempli elle aussi oh la 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 mais c'est dingue c'est dingue tout ce qu'il ya mais quoi voir s'il ya des raretés qui se cache ouais parce que j'ai passé pas mal de choses donc même moi c'est la première fois que je joue re le colis donc je découvre tout avec avec vous si ça se j'ai passé des raretés tout ça mais bon je voudrais pas non plus ou faire perdre votre temps il ya quand même pas mal de jolies choses ça c'était se décoffrer avec du héros là je vois qu'il ya des cartes un petit peu ancienne on va essayer de voir ce qu'on peut avoir dedans on l'air un peu abîmé mais peut-être un peu de rareté c'est dommage pas mal de petites cartes abîmé ici des bêtes cristallines ok quand pas mal de jolies choses ok ouais sûrement plus récente c'est vrai c'est ce qui est dommage voilà il ya beaucoup beaucoup de communes dans la première vidéo on a eu pas mal de raretés on a fait beaucoup plus oui voilà on avait vraiment globalement des des confrées remplis de cartes communes après ça fait toujours plaisir parce que comme vous le savez je présente des decks des personnages il me manque souvent des petites cartes monster reborn ou autre là ça me permettra de mettre à jour vraiment tous les decks que j'ai ce qui a aussi pas mal de cartes que j'ai pas évidemment je ne possède pas tout donc là ça va vraiment faire un grand up dans ma collection ça c'est sûr cartes à l'envers je suis vraiment désolé tac ok mtm ça c'est bien pour les rétro riri au cou c'est ça globalement à chaque fois d'abîmer non ah non peut-être pas les sous pochette il me la fallait en rgbt ok donc globalement encore une fois on est sur une box rempli de communes j'ai vu quelques petites rares tu es peut-être là hop un curry vendit en super rare là on a du rouillir me trappe cauchemar trappe tricks ok on a un petit peu de rareté ici on va te faire plaisir pour finir avec un petit peu de brillance qu'est j'ai une petite carte sur notre temps ça pas l'air ok dommage qu'on n'ait pas eu de pépites avec un petit peu d'ultimates ou autre j'aurais aimé vibrer là dessus mais je peux pas me plaindre vu de la quantité de cartes qu'on a reçu c'est impressionnant tac je vais essayer de vous montrer la boîte jusqu'au bout comme ça au moins on aura fait le tour c'est quoi ça ah c'est chelou et des monstres en bizarre et dans la première vidéo on aura on avait dit qu'on cherchait le fameux road de notes de la série dragon du photon et on l'a toujours pas vu malgré le fait que là on est globalement pas loin de 10000 cartes quoi facilement on a facilement 10 000 cartes dans dans tous les colis et on ne l'a pas aperçu mais la dernière fois que tu avais reçu une collection comme ça c'était pareil on n'avait pas trouvé un seul j'avais reçu presque 12 000 cartes on n'avait pas un donc je sais pas ce qui se passe avec ce petit road de note la petite écureuil je sais pas si vous voyez de qui on veut parler mais c'est impressionnant on a une petite fascination en faire ce petit écureuil oui et on ne l'a pas vu oui on va c'est sûrement s'exciter si on le voit on va s'exciter ça va être cool non mais après on va non plus s'attendre à un truc de dingue il ya déjà de très jolies choses très honnêtement beaucoup de cartes à l'envers ok on très bien ça me le fallait pour le deck boomer il ya ça ça vient compléter j'en ai eu un troisième récemment dessus si c'est bon tout est à l'envers ou ouais j'ai l'impression alors qu'on aille chaîne qui n'est pas mal de petites cartes encore en commune il ya beaucoup de récents il aimait j'ai remarqué c'est soit du récent soit du rétro c'est dingue il n'y a pas plus que ça de séries comme ça on va dire de série à clé on a beaucoup de 5 ds donc ça je vais être très très content là dessus pour faire le plein dans les premières boîtes on a eu pas mal de rétro de duel monster ça aussi ça va être génial magnifique on arrive presque à la fin de la boîte dac donc là on a les cartes de yugi les petites raretés ici alors on aura la djinn je vais tourner le génie de la lampe pas mal de choses à mes portes là dessus ce sera beaucoup beaucoup de communes à l'état qui à mon avis l'avant dernier gros tas de cartes qu'on va vous passer il ya vraiment de tout il ya des cartes sont pochettes j'ai pas compris pourquoi et par rapport à d'autres ça c'est sûr il ya des secrètes rares qui se baladent comme ça où le serpent à fouet pot artiste quelle belle carte on avait fait des duels avec lily là dessus elle n'avait pas du tout aimé parce que vous à l'époque c'était très sympa à jouer en fun tac 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 où j'ai vu quelque chose j'ai cru voir quelque chose peut-être bourré je suis sûrement bourré je regarderai plus tard vraiment vraiment de tout voilà on par contre on est plus sur ce lot là de cartes de séries de d'arrivée avec les potes artistes donc toi je disais qu'on n'avait pas eu énormément de cartes de ce genre mais je pense que du coup ce lot m'a fait mentir c'est impressionnant il y en a partout on vous ferait à un plan de la table vous allez halluciner oui c'est un carnage tout à fait je crois que j'ai invité antoine yougio à aller chez moi pour trier je pense ça lui fera plaisir du coup si vous connaissez pas aller voir sa chaîne yougio ça lui fera plaisir aussi il fait des ouvertures et il présente quelques decks metta et fait le tour des word donc n'hésitez pas à aller le voir je pense qu'il sera jaloux du lot que j'ai reçu je pense qu'il me le dira tac il ya pas mal de choses voilà globalement on va finir sur les sur les petites communes qui avait dans cette boîte là comme promis je vous fais un petit aperçu de la table vous voyez il y en a vraiment partout on a ouvert les deux colis il ya les boîtes derrière la collection 5ds tac comme je vous avais montré la collection 5ds ici on l'avait ouverte elle était remplie de rareté quasiment voilà donc il y en a vraiment partout voilà en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker si vous aimez le concept que j'ouvre certains gros colis que je reçois comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos en tout cas avec les lions vous dit merci à tous à bientôt à bientôt salut